Wesh les gens, c'est Rivei. Et bienvenue dans cette nouvelle review mensuelle du manga le plus anthomique de tous les temps, j'ai nommé Jojo Lion. Aujourd'hui, il est temps de revenir sur le chapitre 105. Un chapitre extrêmement attendu au vu de la dinguerie sur laquelle nous a laissé le dernier chapitre. Avant toute chose, voici le petit point habituel. Pas de Jojo au programme pour la cover de l'Ultra Jump, normal, étant donné que le tome 26 n'est pas encore sorti, même si ça devrait arriver bientôt, étant donné qu'il ne reste plus qu'un seul chapitre pour qu'il soit complété. Cela dit, je ne connais pas le manga de la cover, mais je la trouve très très stylée. Allez, pour ce chapitre 105, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Car on est enfin sorti de l'arc Endless Calamity slash Wonder of You pour les noms de chapitres. Puisqu'on a le droit ici à, hein, les bulles de savon invisible, ce qui fait tout de même du bien. La cover qui va avec est particulièrement stylée, et vous allez voir que stylée est un mot qui résume bien ce chapitre. On a donc un Josuke prenant une superbe pause, et préparant une de ces fameuses bulles du bout de ses doigts. Avec la phrase d'accroche, tout a commencé ce jour fatidique, avec l'échange équivalent. Faisant bien sûr écho à la preview, nous invitant à refaire un petit tour du côté de ce jour fatidique, de la fusion entre Josephumi et Kira. Ah oui, c'était annoncé quelques jours avant, mais Jovolyon sera en hiatus le mois prochain. C'est pour moi une bonne nouvelle, car ça va permettre à Araki de faire une pause bienvenue. Et quant à moi, je vais pouvoir bien avancer sur la prochaine chronique. Et aussi, jouer à Persona 5 Strikers. En fait, surtout jouer à Persona 5 Strikers. Allez, sur ce, comme d'hab, la vidéo sera divisée en deux parties. Le résumé, puis la review. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti pour la review du chapitre 105. Après nous avoir laissé dans le dernier chapitre, sur Anjosuke tirant une de ses nouvelles étranges bulles sur Wonder of You, le manga va reprendre sur ce fameux séisme qui a eu lieu deux ans plus tôt. L'on va ainsi retrouver Josephumi et Kira, procédant à l'échange équivalent qu'on connaît bien. Alors que Josephumi contemple le ciel et que les deux hommes commencent à se faire ensevelir, on a le droit à une transition sur le résultat de tout ça. Notre cher Josuke Higashikata. On va encore voir cette fameuse bulle sortant de sa marque, tout en en chargeant une autre du bout de son doigt. Mamezuku, parlant encore tel un ange gardien, dira que les bulles de savon de Soft and Wet se combinent au Killer Queen de Kira. A l'intérieur de ces bulles, se trouve quelque chose que Josuke ne voit pas. Ces bulles sont composées de nombreux fils infiniment fins, si fins que leur épaisseur tend vers zéro. Ainsi, elles n'existent pas dans ce monde, et il est donc impossible de les contrôler. Mais malgré tout, il y a la rotation explosive, qui permet à ces bulles de tout surpasser dans ce monde, traversant même les murs, ainsi que la barrière de la calamité. Oui, rassurez-vous, on s'est tous dit la même chose en lisant ça. Enfin, j'y reviendrai dans la review. Alors qu'une de ces fameuses bulles sort de la tâche de naissance de Josuke, ce dernier tire la bulle du bout de son doigt sur Wonder of You. Alors, que va-t-il se passer ? Après ce cliffhanger qui nous avait incroyablement hippé à la fin du dernier chapitre, cette bulle arrivera-t-elle à toucher Wonder of You ? Eh bien non. Au fait, vous reprendrez bien un nouvel insecte rocher ? Garoui, Wonder of You, toujours aussi sûr de lui, va se protéger avec sa canne, déviant ainsi la bulle de Josuke et libérant un second insecte rocher, nommé Obladi Oblada. Josuke, quant à lui, reste focus et dit avoir senti quelque chose sortir de son épaule. Ça ne peut être qu'un bon signe. Enfin, cette Obladi Oblada s'est déjà collée sur Josuke suite à son attaque sur Wonder of You. Tant qu'il ne cherchera pas à poursuivre Satoru, l'insecte ne fera rien. S'il essaye de l'arracher, ou bien de lui tirer dessus pour lui infliger des dégâts, l'insecte se divisera et se répandra sur le corps de Josuke. Il se trouve donc dans une impasse, et Wonder of You, reprenant ses vieilles habitudes, va bien le taunt comme il faut. Le stand prend l'ascenseur, et Josuke est attiré au sol. Son bras étant alors complètement recouvert par l'insecte, est donc alourdi. L'on passe ensuite du côté de Yasuo, totalement paniqué quant à la porte de l'avion qui lui fonce dessus. Josuke, voyant aussi la calamité arriver, va nous faire une piccolo et se mettre devant Yasuo pour la protéger, prête à se prendre la porte de plein fouet. Pendant ce temps, Toru, lui, marfe nonchalamment du côté inverse avec le pot entre les mains. Josuke, toujours au téléphone avec Yasuo, lui dit de vite fuir pour éviter la calamité, et ainsi de ramener Paisley Park vers elle. Mais voilà, Yasuo, dans un élan de courage, va laisser Paisley Park vers Josuke, et le faire bloquer la porte, faisant directement face à Wonder of You. Je tiens à dire que cet enchaînement d'actions et de planches est absolument dingue. Matez-moi cette tension, sérieux ! Josuke et Wonder of You sont en face-à-face direct, et Josuke, après l'avoir chargé pendant un long moment, va finalement tirer sa bulle. Si celle du bout de son doigt va encore se faire dévier, l'insecte se répandant encore plus sur Josuke pour avoir voulu poursuivre le stand, en le mettant même à terre, la bulle sortie au même moment de son épaule, elle, va subir un traitement totalement différent. En effet, cette dernière va visiblement être emmenée par Paisley Park dans le téléphone, et partir tout droit en direction de Toru. Rien ne peut l'atteindre. Rien. Hormis un miracle. Ces étranges bulles vont-elles enfin atteindre Toru ? Qu'est-ce que concrètement cette rotation explosive ? On le saura dans le prochain chapitre, qui sortira en avril. Mais pour l'heure, il est temps de revenir sur celui-ci. Bon, alors, cette review sera un peu plus chill que les dernières, parce qu'on a eu le droit à un chapitre se focalisant beaucoup sur le combat, et apportant peu d'éléments sur lesquels on peut théoriser pendant des heures. Si ce n'est bien sûr, cette fameuse rotation qui fait tant jaser. Je vais d'ailleurs commencer par parler de ça, car c'est bien sûr le gros sujet du chapitre. Avant toute chose, j'ai récemment sorti une petite vidéo faisant la transition entre la revue du chapitre 104 et celle-ci, présentant une théorie selon laquelle Mamezuku serait un zépéli, et qui expliquerait ainsi comment ce dernier connaît la rotation. Je m'attendais à au moins un début de réponse là-dessus dans ce chapitre, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. En tout cas, il n'y a aucun élément qui vient la démonter, c'est déjà ça. Bon, alors, cette rotation, qu'est-ce que c'est ? Déjà, on sait que cette rotation, elle résulta de la fusion des deux stands de Kira et Josefumi, respectivement Killer Queen et Soft and Wet, et qu'elle est visiblement nommée Rotation Explosive. Ensuite, et ce qui est véritablement l'élément le plus important, elle a l'air d'être divisée en deux types, deux formes. Une que Josuke créait du bout de son doigt, et qu'il tira sur Wonder of You sans lui infliger de dégâts. Selon moi, cette rotation, c'est celle que l'on connaît tous, la rotation dite classique, qui pourrait être un héritage des Joestar. En tant que rotation classique, elle n'aurait bien sûr pas le pouvoir d'atteindre la calamité, à la manière de celle de Tusk Acte 1, qui n'avait rien de spécial. Si vous voulez, je vois cette rotation comme un équivalent d'un tir simple d'un ongle de Johnny. Et une autre, qui sortira de sa marque de naissance, visiblement en même temps que chaque tir de rotation dite classique, et qui serait visiblement à même de franchir la barrière de la calamité. C'est celle-là, la fameuse rotation dont Mamezuku parle. Et c'est bien sûr sur celle-là qu'on a le plus de questions. Et vient donc le moment de revenir sur le début d'explication qu'on a sur cette rotation-ci. Les bulles sortant de la marque de Josuke sont composées de fils qui tournent. Ça, on le savait déjà depuis longtemps. Mais ce qu'on apprend ici, c'est que ces fils sont infiniment fins, tendant carrément vers zéro de diamètre. Ce qui fait que ces bulles n'existent pas dans ce monde. Le fait qu'elles n'existent pas dans ce monde, implique le fait que Josuke ne puisse pas les contrôler. Et donc, qu'elles partent vers une direction ayant a priori l'air d'être aléatoire. Au même moment que Josuke tire une bulle de son doigt, celle-ci étant contrôlée. Ça coïncide donc avec ce que Mamezuku disait dans le précédent chapitre. A savoir, que les bulles qui sortent de la marque de Josuke sont différentes de ce qu'il aperçoit au bout de son doigt, et qui n'existent pas dans ce monde. Cette rotation prend au début la forme d'une bulle, puis après d'un espèce d'allot de lumière pouvant franchir n'importe quoi. Et donc même la barrière de la calamité. Bon, je vous l'ai fait comprendre dans le résumé, mais j'ai en effet un problème avec cette rotation. Bon, le coup des fils si fins que ça en devienne irréel, je vais pas m'avancer là-dessus, ça me parait étrange et assez tiré par les cheveux, mais un skip ce serait un délire de théorie des cordes. Donc je me repose sur les potentielles autres explications qu'on aura dans le prochain chapitre. Non, le véritable problème que j'ai, c'est que tout ça, ça parait artificiel. En fait, je trouve que ça marche moins bien que dans Steel Ball Run. Et ce, pour la simple et bonne raison que ça sort d'un coup, comme ça, sans aucune explication ni info avant le combat. Je veux dire, contre Valentine, au tout début du combat, Jairo disait qu'il y avait une technique ancestrale utilisant les mouvements du cheval qui pouvaient franchir la barrière des dimensions grâce au pouvoir de la gravité. Et ainsi, l'objectif du combat était que Johnny parvienne à la maîtriser pour venir à bout de Valentine. Là, on a un Josuke qui entend Mamezuku lui parler, mais on ne sait même pas d'où ça vient, s'il lui a dit ça avant le combat, ou s'il lui parle en direct par je ne sais quelle télépathie post-mortem ou du moins post-comma, et qui va mettre en place une technique dont on n'a jamais entendu parler avant, et dont on a les explications en temps réel. Le problème, c'est que j'ai beaucoup plus de mal à m'impliquer. Tout ça donne l'impression de sortir de nulle part, si vous voulez, même si ça n'est très probablement pas le cas. Car oui, je suis certain qu'on aura tôt ou tard les explications complètes de cette rotation. A vrai dire, on en sait déjà plus que dans le dernier chapitre, mais voilà, ça donne l'impression de sortir de nulle part, et je trouve ça peu ouf. Peut-être que c'est une volonté d'Araki de vouloir introduire ça d'une manière différente de Steel Ball Run, en jouant sur l'aspect mystérieux qu'il affectionne tant dans Jaws aux lions. Pourquoi pas ? Je suis pour l'instant assez mitigé sur la chose, mais j'ai toujours confiance en Araki, et j'espère que les prochains chapitres me feront changer d'avis. Et donc, avant de passer à la suite, je vais faire un rapide point sur les 4 questions que j'avais soulevées, lors de la dernière review à propos de cette rotation, et voir l'évolution des réponses. La première, c'était d'où vient-elle ? On n'a pas encore la réponse exacte, mais on sait au moins que ce pouvoir est le résultat de la fusion entre les deux stands de Kira et Josefumi, donnant une sorte de pouvoir combinant bulles et explosions, qui fait d'ailleurs une bonne référence au combo Killer Queen plus Strike 4 de la partie 4. La deuxième, ça veut dire quoi ? Des bulles qui dépassent la logique. On a encore un début de réponse, avec des bulles composées de fils infiniment petits, qui transcendent les règles de ce monde et de la logique, pouvant passer à travers les murs, et la barrière de la calamité. Ça me fait d'ailleurs penser un peu à la faille de Love Train, permettant des déplacements en dehors de toute logique, et se trouvant comme dans un point de singularité entre tous les univers. La troisième, remédie à des malédictions. Malheureusement, pas grand chose là-dessus. Si ce n'est que le fait qu'elle dépasse les limites de la logique, pourrait être un début d'explication. Début d'explication un peu facile, cela dit. Et la dernière, comment Mamezuku sait tout ça ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ces phrases de Mamezuku, qui disent quoi faire à Josuke ? Absolument rien là-dessus, malheureusement. Et c'est vraiment le truc qui me perturbe le plus. Peut-être que tout ça intervient à la suite des explications de Mamezuku, à la fin du chapitre 100, et que cette discussion ne nous sera montrée que plus tard. Enfin voilà. Si j'ai un peu de mal avec la manière dont elle est introduite, je trouve tout de même cette « rotation explosive » incroyablement stylée. Je trouve la manière dont elle s'utilise très ingénieuse. Avec une bulle classique tirée avec le doigt, et une autre possédant des propriétés incroyables, qui sort au même moment de la marque de Josuke, mais qui est cette fois-ci incontrôlable. Malgré tout, on a quand même pas mal de débuts de réponses quant aux questions qu'on se posait, même si ce nouveau chapitre en importe une assez importante. Où est passée la première bulle sortie de la marque de Josuke lorsqu'il a tiré pour la première fois ? Et surtout, comment la seconde a pu se retrouver à aller tout droit en direction de Toru ? Est-ce que c'est Pace Lepard qui l'aurait interceptée pour la ramener du côté de Yasuo, et ainsi la libérer sur Toru ? C'est ce qui me paraît l'option la plus probable. Mais du coup, il faudrait définir à quel point ces bulles sont invisibles et inexistantes, car si Pace Lepard a pu en choper une, c'est qu'il y a une couille. Enfin, toujours est-il que si c'est bien grâce à Pace Lepard, ce serait hyper symbolique, nos deux tourtereaux se battant ensemble contre un ennemi commun. En tout cas, je pense que l'enjeu de ce combat sera que Josuke parvienne à maîtriser cette rotation explosive pour la balancer sur Toru. Pourquoi pas avec l'aide de Yasuo, pour un combat se déroulant comme à distance ? En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette rotation en commentaire. si comme moi, vous trouvez l'introduction assez perturbante, ou si vous trouvez au contraire que c'est très bien amené. Et bien sûr, n'hésitez pas à me donner vos théories quant à cette rotation. J'ai hâte de voir votre créativité et vos idées à ce propos. Bon, j'en ai fini sur le gros morceau. Je vais maintenant revenir sur ce fameux Obladi Oblada, et donc sur cette phase de combat contre Wonder of You. Pour tout vous dire, lors de ma première lecture, quand j'ai vu l'insecte rocher apparaître, je me suis dit, oh non, pas encore. C'est vrai que ces phases ont tendance à bien ralentir le rythme, si bien que c'en est devenu un running guy. Mais, passé le désarroi de la première lecture et le troll d'Araki, j'avoue que, bah c'était plutôt pas mal. Ça fait de nouvelles rêves musicales, en l'occurrence à une chanson des Beatles, et surtout, je trouve le concept de cet insecte plutôt intéressant. Le fait qu'il se divise à chaque fois que Josuke cherche à le détruire, ou bien sûr, à poursuivre au Wonder of You, crée une situation de tension incroyable, et prive Josuke de tous ses moyens. L'obligeant à maîtriser cette rotation est vite. De plus, j'adore le design du truc et la petite documentation qui va avec. Comme quoi, en fait, c'est pas vraiment un insecte vu que son corps est pas divisé en trois, et surtout, son apparence d'empreinte me fume. Non, sérieusement, le truc se sert de son apparence comme d'un camouflage pour bouffer les animaux qui passeraient au-dessus de lui. C'est limite terrifiant. Imagine ce truc se diviser en 40 sur un sanglier et qu'il en vienne à bout. J'aimerais pas marcher dessus par hasard. Vous le savez, j'adore ses gimmicks d'Araki de créer des espèces imaginaires, et je trouve que celle-là est particulièrement drôle et réussie. A vrai dire, à ce niveau-là, on est gâté dans Joujoulyon. Par contre, ses récurrentes utilisations d'insectes ainsi que cette relative passivité de Wonder of You me laissent de plus en plus penser que ce stand possède une force physique nulle. C'est vrai, on l'a jamais vu attaquer directement. Je suis sûr que s'il le pouvait, il aurait déjà pu terminer Josuke depuis très longtemps, vu comment il s'approche de lui dans ce chapitre. En tout cas, si c'est vrai, je trouve ça intéressant, cette idée d'avoir un stand de méchant avec une force physique nulle. Ça permet de changer un peu par rapport aux combats finaux des autres parties. Enfin voilà, vous l'avez compris, cette utilisation d'un nouvel insecte rocher ne m'a absolument pas dérangé. J'ai même trouvé que c'est une très bonne idée plutôt intelligente et originale, sans pour autant que ça ralentisse réellement le rythme, vu que ça reste en accord avec la manière habituelle d'agir de Wonder of You et que ça empêchera pas Josuke de lâcher sa meilleure rotation explosive sur Toru. Globalement, plus je lis deux chapitres de Jojo Lion, plus je trouve ce combat contre Wonder of You extrêmement intéressant et bien foutu. C'est extrêmement rafraîchissant et rempli de bonnes idées. CF le combat sur deux plans ou les utilisations d'insectes. Et ce, servi par des planches magnifiques et une réelle tension. Particulièrement dans ce chapitre, avec la porte qui tombe sur Yasuo et le temps limité qu'a Josuke pour lancer sa bulle. Non vraiment, c'était incroyablement dynamique et tendu. J'ai absolument adoré le combat présenté dans ce chapitre. Malgré tout, pour que ce combat se confirme comme réellement excellent par la suite, il faut deux conditions. L'une, que la rotation est une bonne explication plausible. Ça, même si pour l'instant je suis assez mitigé, j'y crois. Et la deuxième, et vous me voyez venir, que Toru est son développement un jour bordel. Je suis désolé, mais il n'y aura pas d'instant Toru aujourd'hui. Car le personnage était tout sauf au premier plan, tout ce que je peux dire, c'était que bah, comme d'hab, Wonder of You pue la classe. Et que j'adore le ton nonchalant de Toru. Mais bordel, écoute-moi bien, Raki. Il y a intérêt à ce que la bulle qui arrive sur Toru à la fin, si elle arrive à le toucher, ne soit pas une blessure mortelle. Parce que putain, si Toru crève sans avoir eu un minimum de développement, je vais vraiment le prendre mal. Si bien que Jojo va passer derrière Berserk dans mon top, je suis très sérieux. Alors, j'espère sincèrement que cette bulle atteindra Toru sans le tuer. Et que ce combat durera encore un certain temps. J'espère sincèrement que cette bulle a la même fonction que la deuxième boule lancée par Jairo sur Valentine, lui arrachant son oreille. C'est-à-dire, que ce sera la deuxième fois que Toru sera touché, après la combinaison de Brandy Sway et Soft and Wet. Et non pas le coup final. Ce qui me fait peur, c'est la porte d'avion qui est littéralement à deux doigts de se crasher. Et qui ne paraît inévitable que par la mort de Toru. J'ai l'impression de ne dire que ça. Mais encore une fois, j'ai confiance en toi, Raki. Alors ne déconne pas, s'il te plaît. Parce que déjà que Toru, c'est compliqué de s'impliquer à son propos, parce qu'on ne connaît rien du bougre. Alors viens pas le faire mourir sans l'avoir développé au moins un minimum. Parce que le palmarès de Toru actuellement, c'est j'ai du flow, je suis mystérieux et dark, et j'ai un stand stylé. On le sait en plus, que tout depuis le début est relié à cet homme. Alors maintenant, il faudrait nous dire en quoi. Allez. Assez parlé de notre enfoiré national. Je vais maintenant vite faire revenir sur le côté de Yasuo. Déjà, c'est maintenant confirmé, la porte d'avion n'est donc pas un hasard, mais bel et bien une calamité. Et qui ne semble viser que Yasuo. Toru ne finira donc pas écrasé comme une merde, et c'est tant mieux. Comme d'hab', j'adore le personnage de Yasuo. Faisant tout pour aider Josuke, le faisant même passer avant sa propre survie. C'est beau l'amour. Et en parlant de sa survie, on a eu une fois de plus le droit à une masterclass de Joshu. Prête à se sacrifier pour sauver Yasuo. Reste à voir comment ça va concrètement se passer. Est-ce qu'il va une fois de plus perdre ses couilles, et s'écarter au dernier moment, ou est-ce qu'il va bel et bien rester ? Mais dans ce cas, est-ce que seul Joshu se prendra la porte, ou est-ce qu'elle s'écrasera sur les deux, rendant ce sacrifice inutile ? Est-ce que la porte va-t-elle réellement s'écraser au moins ? Ou est-ce que Toru sera touché avant ? On verra bien. Ça fait longtemps qu'Araki fait monter la tension avec cette porte, et j'ai hâte de voir ce qu'il va définitivement se passer avec ça. Ah oui, et quant au flashback, je vais pas spécialement m'attarder dessus, car on apprend vraiment rien de plus. Si ce n'est que je l'avoue, ça m'a fait plaisir de revoir Josefumi et Kira. Et j'ai beaucoup aimé le, et contemplant un ciel nouveau, de Josefumi. Un peu dommage que ce soit peu ou prou les mêmes répliques que dans le flashback originel, mais ça a permis une superbe transition avec Josuke, et d'introduire la rotation explosive avec le contexte adéquat. Avant de conclure, je vais comme d'hab faire un rapide point sur les dessins. Et bordel que dire, mais que dire ? J'ai l'impression qu'à chaque chapitre, je dis que c'est sublime, et encore mieux que le précédent. Mais là sérieusement, regardez-moi ça. C'est simple, toutes les planches sont exceptionnelles. En particulier ces nombreuses doubles planches juste divines. Sérieusement, entre les incroyables confrontations Wonder of You-Josuke, les face-à-face sur fond blanc absolument sublimes, l'effet de charge de la rotation de Josuke exceptionnel, ou encore la perspective et le choix des plans toujours aussi dingue, et tout ça servit par un découpage absolument transcendant, rendant le combat incroyablement dynamique et rempli de symbolisme, bordel que c'était beau. Ouais, ça en fait des adjectifs extrêmement positifs, mais rendez-vous compte. Quand je vois la transition entre le flashback Josefumi Kira qui laisse place à Josuke, ou encore la dernière page montrant une Yasuo dans un fond noir, sur le point de se faire heurter, contrastant avec la traînée blanche de la bulle de Josuke qui part du centre de la case de Yasuo, pour aller en direction de Toru, montrant l'espoir, la lumière au bout du tunnel, bah bordel, je ne peux qu'applaudir à Raki pour ses incroyables choix de composition, et montrer ce chapitre à n'importe quel demeuré qui dirait encore « Jojo c'est moche » en 2021, pour qu'il comprenne de quoi il parle. Ah, et c'est sans parler des visages et des regards des personnages, particulièrement Josuke et sa subtile mais présente Dark Determination, qui sont tout particulièrement exceptionnels encore une fois, encore plus que dans les chapitres récents à mon goût. Bref, en termes de dessin, c'est un 10 sur 10 totalement mérité et de loin. On pourra dire ce qu'on veut de Jojo Lyon, mais là-dessus, du moins personnellement, et même si c'est un style peut-être un peu moins mature que Steeble Run, eh bien je trouve que la partie a développé une sacrée identité. Bon, eh bien, il est temps de conclure. Même si j'ai pu paraître un peu scellé au début, c'était vraiment, vraiment bien, sérieusement. Un combat extrêmement fluide, dynamique et original rempli de poses déjà cultes, plein de superbes parallèles, et un dessin particulièrement remarquable. Ouais, franchement j'ai kiffé. Même cette fameuse rotation, hein. Je me suis montré critique quant à la manière dont elle a été introduite, parce que c'est vrai que c'est assez différent et que ça peut paraître un peu tiré par les cheveux. Mais voilà, le concept est original et visuellement très stylé. En fait, ce que je reproche à l'introduction de cette rotation, c'est ce que je reproche à Jovolion dans son intégralité. Ce qui fait la force mais aussi la faiblesse de Jovolion, à savoir ses mystères. Oui, on l'a compris que pour cette partie, Araki a voulu partir sur une narration remplie de trous, afin de garder une aura de mystère qui, en effet, marche de mon point de vue. Mais voilà, une narration comme ça, c'est un double tranchant. Surtout pour Araki, l'homme qui écrit ses histoires au feeling et qui a l'habitude de faire des retcons parfois malvenus. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, ça y est, on a compris, c'était cool. Ça a permis de raconter une histoire d'une manière différente et de donner un feeling différent des autres parties. Mais allez, il faudrait peut-être commencer à donner des réponses. Quand la communauté a découvert la preview, tout le monde s'attendait à un flashback important qui, pourquoi pas, expliquerait même l'identité du Flashbackman. Mais à la place, on a eu un flashback que l'on connaît déjà, même s'il était extrêmement bien intégré. En fait, de mon côté, j'ai l'impression qu'Araki fait un trait sur tous les mystères non résolus qui, pour rappel, sont nombreux et qui va en rajouter par-dessus, comme Toru ou cette fameuse rotation. Ce qui, je trouve, est un peu étouffant. Enfin, j'espère que ce n'est qu'une impression et qu'on aura un jour des réponses à toutes les questions que l'on se pose. Sans quoi, une fois que ce sera fini, l'on gardera en tel Jojo Lion comme une bonne partie, mais rempli d'éléments passés à la trappe, donnant un rendu mal fignolé. Voilà. C'était mon petit instant crainte pour l'avenir. Ça fait longtemps que je voulais en parler et ça fait du bien de le sortir une bonne fois pour toutes. Bref, j'ai un peu divagué mais retenez que j'ai trouvé ce chapitre super, à presque tous les points de vue, et que ça va être extrêmement dur d'attendre de moi. Mais bon, je me réconforte en me disant que l'attente en vaudra la peine. Puisque vous le savez, avril risque d'être un mois historique pour Jojo. Allez sur ce, j'en ai fini avec cette review. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette review du chapitre 105 de Jojo Lion. Review que j'avais annoncé comme plus chill au début de la partie review, mais qui en fait, elle a eu une durée comparable aux autres et aussi grande que la dernière. Mais voilà, il n'y aura pas de chapitre pendant deux mois, alors autant que je fasse une review assez consistante avant de faire une petite pause. Petite pause qui fera du bien, à qui j'espère qu'il pourra se reposer un peu et organiser ses idées pour la suite du manga. Moi aussi, je vais me reposer un peu, mais je vais bien sûr bosser sur la chronique sur Valentine, qui va durer une heure et demie, c'est pas des vannes. Donc je vais la monter tranquillement pendant cette pause, et puis... Et puis voilà, je devrais pouvoir la sortir fin mars ou peut-être milieu avril, je ne sais pas. Ça sera dans cette tranche-là en tout cas. Et puis voilà, en tout cas pour ceux qui ne suivent que la review de Jojo Lion, on va se donner rendez-vous dans deux mois. Voilà. laissons une petite pause à ce manga après ce cliffhanger qui était le même que la dernière fois, mais un peu différent. Bref, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci aux donateurs, comme d'habitude, qui s'affichent. Si tu as kiffé, en tout cas, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, à commenter, c'est cool de lire vos commentaires, j'adore ça chaque fois dans les reviews. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois, salut tout le monde. Et n'oubliez pas, Jojo c'est quand même vachement bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501